Musique Bienvenue chers téléspectateurs, bonjour et ou bonsoir chez vous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes devant le screen ou devant l'écran. Bien le bonjour et bonne année aussi et happy new year à tout le monde. Je vous souhaite mes vues le meilleur et de bonne santé. Et surtout je vous souhaite d'avoir, de continuer d'avoir le courage pour tous mes patriotes africains. Alors aujourd'hui c'est dans cette émission réfléchir et penser d'une certaine manière en collaboration avec Tempo Afrique qui est reliée avec tous les pays africains. Cette chaîne on lui doit beaucoup parce que grâce à elle beaucoup de nos confrères qui sont en Afrique ont certaines informations importantes. Alors aujourd'hui encore nous revenons avec la situation en RDC, en République démocratique du Congo. Je ne répéterai pas exactement ce qui a été dit lors des émissions précédentes mais plutôt faire un point et constater certaines réalités. Aujourd'hui à partir du 19 décembre, date fatidique et je m'en vais d'ailleurs, chers spectateurs, patriotes congolais, nous avons été extraordinaires. Nous avons été extraordinaires à cette date tout simplement parce que à partir du 18 décembre jusqu'au 19 décembre, les congolais que nous sommes, nous avons trompé l'opinion publique et même l'opinion mondiale. C'est-à-dire toute l'Afrique et toute l'Europe a été attentionnée par cette date, a été mise sous tension également, mais nous avons trompé l'adversaire en restant amorphe le 18 et toute la journée du 19 jusqu'à minuit. Ce qui s'est fait le 19 à minuit a été extraordinaire. Personne ne comprend ce qui s'est passé mais du moins, nous avons compris que nous nous sommes choisis, nous-mêmes, congolais, des nouveaux leaders. Le 19 décembre à minuit, vous avez été fantastiques. Nous avons été fantastiques. Ils ont été fantastiques. Nous avons tous été ensemble fantastiques. À minuit, les peuples congolais que nous sommes, nous avons commencé à siffler. Les peuples congolais que nous sommes, nous avons commencé à sonner les timbales. Jusqu'à 4 heures du matin, sans un mot d'ordre venu d'ailleurs de qui que ce soit. Et grâce à la motivation et du soutien de nos leaders. Attention, entre guillemets, quand je parle de leaders, je ne parle pas des leaders qui se sont proclamés leaders. Non, je parle des leaders des Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora sont les leaders du peuple congolais. Et nous avons prouvé que nous sommes en communication parfaite avec nos compatriotes au pays. Ils ont exactement suivi ce qui devait se faire et ce qui s'est fait. Alors, une petite analyse de rien du tout. 19 décembre à minuit, timbales, fanfares, sifflets, tout le monde chez soi, sur son avenue. L'adversaire a tremblé. Nous avons fait cela sans agressivité, sans violence. Mais l'adversaire a tremblé. L'adversaire a commencé à tirer à tout vent. Mais pourquoi tirer à tout vent ? Contre une population qui siffle, qui tape ses portes, ses casseroles, pour annoncer que M. Kabila est hors, hors circuit, sans violence et sans tracasserie aucune. Nous l'avons ôté tous de nos cœurs, ce jour-là à minuit. Personne ne pouvait nous forcer à le faire y entrer, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Quand est-ce qu'un être humain met son conjoint ou sa conjointe, ou son semblable, comme on dirait en anglais, out, ou en lingala, l'ibanda ? C'est uniquement lorsque cette personne n'habite plus votre cœur, lorsque cette personne n'habite plus votre esprit, lorsque cette personne n'a plus aucune emprise sous votre âme. Et c'est ce que nous, peuples congolais, nous avons fait le 19 décembre. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est la peau pour se frotter. Alors, que fait l'adversaire ? L'adversaire est maintenant en train de clamer sa victoire, parce que tout simplement, M. Kabilé est encore sur le terrain. Mais vous avez vu comment est-ce que l'adversaire a réagi le 19 décembre. tous ses oncles, ses tantes, que j'appelle la CPI, la communauté internationale, qui étaient là pour le soutenir, pas pour nous soutenir, attention. Je ne partage pas le fait que ces organismes sont sur le terrain et qu'ils nous soutiennent, je ne crois pas en un seul mot. Je pense plutôt qu'ils sont venus pour donner un coup de pouce, pour remotiver le pouvoir en place. Mais malheureusement, le pouvoir en place a été mis hors d'état de nuire dans nos vies, à nous, Congolais. M. Kabila est devenu illégitime, illégal. Le 19 décembre. Et ça, ce n'est pas sur les papiers qu'on écrit cela. Ce n'est pas dans les tableaux qu'on écrit ça. Mais ça, c'est gravé dans notre cœur. Et tôt ou tard, 20 ans ou 30 ans après, nous, peuples congolais, nous écrirons ce qui a été réel. C'est cette réalité du 19 décembre. Donc, nous pouvons fièrement nous féliciter que nous avons osé le sortir de notre cœur, de nos esprits, de nos maisons, de nos villes. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce qui se passe ? Réfléchir et penser d'une certaine manière. Je ne reviendrai pas aux émissions précédentes. Tout simplement parce que tout ce qui a été dit s'est fait jusqu'au 19 décembre. nous n'avons pas de leader. Ça a été dit précédemment dans les émissions précédentes. Et nous avons agi le 19 sans leader. Comme d'habitude, il n'y avait aucun leader dehors. Mais, nous sommes sortis et même de la diaspora, nous n'avions aucun leader. Nous étions tous la congolaise, même l'archibichote révérend Pasteur Coutinho était leader ce jour-là. Parce que le leader du peuple congolais, c'est la diaspora congolaise et rien d'autre. ceux qui se sont vantés d'être nos leaders, les masques sont tombés après le 19 décembre. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, l'adversaire tire sur la population aux yeux et au sud de la communauté internationale, de la Monuc, de la CPI, du Conseil de sécurité. Tout le monde est tel et même des ambassadeurs occidentaux. Il n'a personne d'entre eux n'a crié au secours ni alerte à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont vraiment réalisé que nous étions en position de force et que c'était pas la peine de les soutenir. Sinon, nous allions écraser et envahir d'adversaires. Ils nous ont laissé de terminer le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'adversaire a crié au secours. Maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Le pouvoir a crié au secours. Maman, j'ai peur. Papa, j'ai peur. C'est carrément ça. Ils ont fait appel à l'Église catholique. Et l'Église catholique a joué de sa morale et ceux qui étaient censés nous représenter avec notre détermination sont entrés dans cette espèce de huis clos pour laisser tomber leurs épées, se faire désarmer sans aucune explication. Nous les avons regardés, nous les avons laissés faire. Ça a été aussi notre petite erreur. Mais la bataille du 19, nous l'avons gagnée. Maintenant, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, nous savons tous, peuple congolais, que toutes ces personnes qui sont entrées dans cet accord qui se sont dit être nos représentants de l'opposant, à partir d'aujourd'hui, s'il faut réfléchir et penser d'une certaine manière, ces personnes nous ont prouvé qu'en fait, ils sont des froussards, ce sont des peureux. Et nous, peuple congolais, nous ne le sommes pas. Nous sommes déterminés, accord ou pas accord, M. Kabila doit partir. A réfléchir d'une certaine manière, je vous ai dit que la politique, c'est un jeu de stratégie. Il faut être plus malin que l'adversaire. Et pour être plus malin que l'adversaire, il faut avoir le pouvoir de se mettre à la place de l'adversaire. Alors, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, qu'est-ce que pourrait faire actuellement M. Kabila ? M. Kabila, je vous l'ai dit, c'est Tonton et c'est Tata qui le soutiennent, c'est-à-dire entre guillemets la communauté internationale et le reste du monde pour leurs propres intérêts, c'est interment. Lui on exigeait simplement tu vas rester au pouvoir mais sans effusion de sang. Il te faut une autre légitimité. La première légitimité, il l'a eu avec Jean-Pierre Méba. La deuxième légitimité, il l'a eu avec M. Etienne Tissékédi. Maintenant, il lui faut une troisième légitimité qui est encore assez compliquée. Mais il s'est déjà trouvé la personne qui va le légitimer. Mais cette personne a un double travail. C'est que cette personne doit pousser le peuple congolais, nous congolais, à accepter de modifier la constitution pour qu'il y ait une nouvelle constitution et pour qu'il y ait une nouvelle république. Et lorsqu'il y a une nouvelle république, cela donne droit à M. Kabila, en bonne et due forme, de poser sa candidature. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, dites-moi quelle autre alternative que M. Kabila pourrait avoir si et seulement si vous vous placez à sa place. ayez le courage mes chers compatriotes individuellement de vous placer à la place de M. Kabila. Si vous étiez M. Kabila, même Lyon, maman, moi aussi, même toi, la femme congolaise, si tu étais M. Kabila ou si tu étais la première dame ou l'épouse de M. Kabila, que conseillerais-tu à ton mari? Et si toi, Congolais, tu étais à la place de M. Kabila, qu'est-ce que tu ferais à sa place? À réfléchir et à penser d'une certaine manière, M. Kabila sait qu'il n'est plus aimé par la population le 10 décembre, nous lui avons prouvé. Donc, il lui faudrait, comme on dit, un avocat. Un avocat du diable, si on peut dire. Quelqu'un qui va le légitimer. Et la personne qui doit le légitimer, c'est une personne qui doit être aussi populaire et écoutée par le peuple. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, quel est le seul politicien actuellement au Congo qui a autant de popularité que M. Etienne Tshisekedi. Attention, ne confondez pas être connu et être populaire. M. Kabila est la personne la plus connue au Congo simplement parce qu'il est président. Aux quatre coins du pays, tout le monde connaît son nom. Est-il populaire? Non. M. Tshisekedi est le symbole de l'opposition au Congo? Mais est-ce que M. Etienne Tshisekedi est populaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Parce que nous avons tendance à confondre Kinshasa et la République démocratique du Congo. M. Etienne Tshisekedi à mon avis est populaire à Kinshasa il est dans son fief natal disons dans sa région natale à part ces deux endroits je ne vois pas où M. Etienne Tshisekedi serait autant populaire. M. Moïse Katumbi dont il est question M. Moïse Katumbi est populaire au Katanga et je vous rappelle que le Katanga est deux fois plus grand que le Kassaï oriental de M. Etienne Tshisekedi et le Katanga est certainement vingt fois plus grand que la ville de Kinshasa ce qui veut dire déjà que M. Moïse Katumbi avec simplement le Katanga serait aussi populaire que M. Etienne Tshisekedi et si on doit lui ajouter la ville de Kinshasa M. Moïse Katumbi est également populaire à Kinshasa et si on doit lui ajouter toutes les deux régions où le Swahili est parlé c'est à dire c'est à dire le Kivu même la moitié de Kivu même la moitié de Kisangani vous conviendrez avec moi que quelque part ce serait carrément stupide de douter que M. Moïse Katumbi est moins populaire que M. Tshisekedi et c'est ça justement l'erreur que nous peuples congolais nous ne devons pas commettre nous ne devons pas commettre cette erreur de croire que M. Moïse Katumbi qui n'a aucun parti soit un opposant c'est faux et absolument archi faux ça je mets ma main sous le coeur de part ses propres paroles et un politicien c'est sa parole qui compte je me rappelle que M. Moïse Katumbi a dit je ne trahirai jamais M. Joseph Kabila point barre il l'a dit ça veut dire qu'il n'est pas prêt de tourner sa veste c'est simple comme de l'eau de roche à réfléchir et à penser d'une certaine manière un homme qui dit qu'il ne trahira jamais celui qui l'a créé comme l'a dit il y a une année M. Lambert Mende qui nous avait dit exactement que M. Moïse Katumbi a été créé par M. Joseph Kabila où a-t-on vu un créateur qui a peur de sa créature Dixit Lambert Mende porte-parole du gouvernement et nous pouvons continuer plusieurs anecdotes comme ça à réfléchir et à penser d'une certaine manière M. Tsitsigedi qui est le symbole de l'opposition le symbole représentant du peuple congolais M. Tsitsigedi n'a jamais été reçu par la communauté européenne bizarrement M. Moïse Katumbi qui n'a aucune expérience concernant la bataille d'opposition contre un pouvoir sanguinaire et rigoureux comme celui du régime de M. Kabila cet homme bizarrement a été reçu par la communauté internationale européenne comme étant l'opposant M. Kabila alors faites le recul rebobinez toutes les interviews de M. Moïse Katumbi analyser chaque phrase et analyser sa posture dans les interviews et regarder ses yeux lorsqu'il s'adresse à son interlocuteur ses yeux clignotent quand les yeux de quelqu'un clignotent c'est qu'il ment quand son oeil gauche regarde vers le haut c'est qu'il ment à réfléchir et à penser d'une certaine manière tout porte tout porte à croire que M. Moïse Katumbi n'est que le cheval de trois que vous voyez dans l'écran sur le tableau du jeu d'échec que voici c'est ça M. Moïse Katumbi et dans le jeu d'échec le cavalier a toujours été le pion majeur trompeuil cheval de trois que tous les grands bons joueurs du jeu d'échec qui en stratégie utilisent et aujourd'hui bizarrement M. Moïse Katumbi qui n'a pas participé aux accords lance un message ne bloquerait pas les accords à cause de moi alors peuple on va se demander on va réfléchir et penser d'une certaine manière vous pensez vraiment que dans la lutte pour se défaire du régime sanguinaire actuel au Congo vous pensez vraiment à réfléchir et à penser d'une certaine manière vous pensez vraiment que M. Moïse Katumbi a plus de valeur que Diomidongala à réfléchir et à penser d'une certaine manière réfléchissez ou réfléchissons quelle lutte a-t-il fait de plus que Diomidongala Diomidongala qui a été le premier opposant à avoir le courage de dire dans son meeting clairement et tout que M. Kabinat était un Rwandais où avez-vous vu M. Moïse Katumbi le déclarer même pas déclarer cela mais où avez-vous vous M. Moïse Katumbi dénoncer toutes les bavures de M. Kabila il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais à réfléchir et à penser d'une certaine manière chez un peuple peuple congolais voilà le plan le plan magnifique qui va être établi justement à cause de nos politiciens que nous devons cesser de considérer comme nos leaders et nous devons cesser absolument de les écouter peuple congolais que nous sommes nous devons apprendre à réfléchir et à penser d'une certaine manière et non laisser les autres réfléchir à notre place nous sommes 70 millions d'habitants nous avons 70 millions de cervelles capables de réfléchir mieux que tout c'est faux vrai leader ces accords je n'en parle pas parce que d'abord monsieur Kabila et toute sa cohorte sont devenus légitimes et nous savons très bien que la constitution qu'il a bravée est semblable à un programme dans un ordinateur qui est expiré et lorsque le propriétaire de l'ordinateur constate que son programme est expiré il doit le remplacer par un nouveau programme c'est ça la réalité mais pour vous garder nous garder dans l'objectivité on nous fait croire que le programme est encore applicable non le programme de la constitution du Congo n'est plus applicable c'est ce qu'on veut nous faire croire il n'est plus applicable parce que déjà toutes les institutions sont hors et ce n'est pas un petit accord qui va donner de la valeur à cette constitution à réfléchir et à penser d'une certaine manière dans n'importe quel pays il n'y a aucune loi qui est au dessus de la constitution et aucune loi ne peut garantir une constitution si ce n'est que les institutions établies par cette constitution à réfléchir et à penser d'une certaine manière nous leaders du peuple que nous sommes je parle de la diaspora nous sommes les leaders du peuple congolais nous ne devons pas accepter tout ce qui se fait actuellement nous devons dire non avec les mêmes actions que nous avons toujours élaborées lorsque nous allons actionner à notre manière en tant que leaders du peuple congolais ces faux vrais opposants ne sauront plus où se cacher ou fouillir et le peuple va réfléchir et penser d'une certaine manière comme à l'exemple de ces leaders quand je parle de ces leaders je parle de nous la diaspora à réfléchir et à penser d'une certaine manière la diaspora congolaise voilà que Dieu vient de mettre sous nos pieds la responsabilité totale absolue du Congo entre nos mains bon je ne dirais même pas que c'est entre nos mains c'est sur nos pieds on n'a qu'à se baisser et ramasser et tenir on n'a pas le droit de laisser le temps à ces fanfarons d'aller venir dans ces accords et de les écouter nous devons agir maintenant contre tout c'est à dire le départ imminent de ce régime absolu de notre pays parce que déjà dans nos coeurs ils n'y sont plus donc on doit leur donner le temps de plier bagage voilà ce que nos faux vrais opposants vont concéder à monsieur Kabila voilà ce qui va se passer la seule personne capable de légitimer monsieur Kabila c'est Moïse Katumbi c'est la raison pour laquelle ils ont donné ce poste de flatteur à monsieur Tien Sisekedi un poste soi-disant pour contrôler les détails de ce soi-disant accord ça veut dire que le rassemblement ne pourra pas présenter monsieur Tien Sisekedi comme le chef du gouvernement donc déjà il faut éliminer monsieur Tien Sisekedi alors certains parlent de Félix certains parlent de Martin Fayoulou certains parlent de mon professeur Matungoulou certains parlent de toutes ces personnes n'ont aucune popularité et n'intéressent pas du tout monsieur Kabila c'est sûr ni même monsieur Le Nancoy et encore moins Gabriel Mokin le pion majeur de monsieur Kabila c'est Moïse Katoumpi c'est le seul actuellement qui est plus populaire que n'importe quel de ces faux faux opposants là ces faux leaders qui se disent des leaders donc monsieur Kabila en fait n'a en face de lui des pions sur un jeu d'échecs qui se sont laissés dévorer eux-mêmes mais son problème c'est faire accepter c'est se faire accepter une nouvelle fois par la population congolaise que nous sommes parce qu'il sait que nous l'avons vomi et il sait que pour entrer dans nos coeurs il faut quelqu'un qui soit aimé par nous et cette personne la communauté internationale est en train de la façonner pour nous séduire celui que j'appelle l'avocat du diable monsieur Moïse Katoumpi je ne mâche pas mes mots nous devons comprendre cela il va placer que ce soit Félix Issekedi Olé Nkoy ou je ne sais pas l'un de ses opposants là monsieur Kabila c'est une chose ce sont des poltrons il n'en a que faire et il sait que la population congolaise surtout de la diaspora vient de voir la nudité de ces hommes qui ne sont plus qu'à nos yeux que des loques à réfléchir et à penser d'une certaine manière cher peuple congolais que nous sommes nous ne sommes pas idiots nous ne sommes pas stupides quand vous avez un Félix Issekedi qui dit tout haut que si le 19 et il tape de son doigt et son poing sous la table nous ne chassons pas monsieur Kabila nous serons piétinés mais c'est cette personne qui a signé cet accord Martin Fayoulou sur France 24 déclare qu'il va partir il n'y a pas d'autre alternative c'est cette même personne qui était dans les accords monsieur Lengankoy qui a dit tout haut si nous sommes monsieur Kabila il a dit ça en Lingala et nous ne pouvons pas et je vous rappelle que monsieur Lengankoy est un Tétela les Tétela disent on a Tétela qui est mafoumbe ça veut dire un Tétela n'est pas esclave mais c'est la même personne qui accepte quoi je dirais une esclavagerie assez prestigieuse pour un poste peut-être je ne sais pas pour un certain pour un certain prestige et nous pouvons aller de fond en comble toutes ces personnes se sont contredites en moins de 48 heures ce n'est pas croyable comment est-ce que tout le monde nous dit que nous avons tout le monde à l'objet du camp à l'objet à avant tout le monde à l'objet il y a mon colo à l'objet à 6 heures il y a 22 heures à l'objet à l'objet à l'objet mais ce genre de personne qui dit à 6 heures du matin et à 10 heures à 10 heures du soir vous appelez ça quoi ? ce sont des personnes dont on ne peut donner aucun crédit de parole alors à réfléchir et à penser d'une certaine manière il va passer 3 ou 4 ministres pour le gouvernement et puis ensuite ce sera non il faut que M. Katumbi rentre au pays ceci, ceci, ceci et puis je vous dis il y aura tout un ambroglio qui vont créer un scénario pour arriver en finale à placer M. Moïse Katumbi comme ministre du gouvernement parce que les autres avant auront été incapables et là certainement que nous serons vers la fin de 2017 et Moïse Katumbi arrivera il dira non il faut qu'on me donne plus de temps peut-être qu'il dira ça peut-être mais certainement qu'il sera là mais voilà la malignité la malignité de ce pouvoir diabolique a réfléchi et a pensé d'une certaine manière M. Kabila a répété plusieurs fois et dix mille fois qu'il ne changera pas la constitution il l'a répété partout il n'aura pas un troisième mandat il l'a répété partout alors est-ce que vous pensez que c'est le même M. Kabila qui va venir vous dire qu'il faut un référendum populaire qu'il faut changer la constitution non chers frères congolais que nous sommes mettons-nous à la place de M. Kabila si nous étions M. Kabila je continuerai à dire que la constitution ne va pas changer mais je vais pousser les congolais à dire que la constitution doit changer pourquoi la constitution il doit faire dire ça aux congolais par l'entremise de M. Moïse Katoumi bien sûr que la constitution doit changer parce qu'il va faire découvrir aux congolais que tant que cette constitution n'est pas changée on ira de blocage en blocage en blocage en blocage en blocage et finalement les congolais en ont remarqué d'aller en blocage en blocage en blocage et finalement Moïse Katoumi et les autres vont convaincre tenter de convaincre nous convaincre nous congolais que M. Kabila ne veut pas changer la constitution parce qu'il profite de ça et des accords pour le faire tomber nous devons changer la constitution et M. Kabila vous dira je suis président je suis le garant je ne changerai pas la constitution la constitution va rester la même et c'est là que le G7 et le rassemblement vont dire allons au référendum parce que M. Kabila aura tout fait de faire croire à la population congolaise que nous sommes que en fait c'est lui qui veut garder la constitution intacte et que c'est nous qui voulons la changer et tellement qu'il sait que nous ne l'allons plus il va utiliser la force et finalement M. Katsoumi va dire allons au référendum je ne vois ça comme seule alternative à réfléchir et à penser d'une certaine manière je vous rappelle encore une chose que dans les deux accords les accords qui sont passés M. Kabila n'a pas posé sa signature M. Tshisekedi n'a pas posé sa signature ça veut dire que M. Kabila est président indéterminé actuellement à réfléchir et à penser d'une certaine manière chers compatriotes congolais réfléchissons d'une certaine manière M. Kabila a s'y noté ni Bino ni Bango ni Batumususu et M. Kabila n'a quitté à signer et encore moins M. Tshisekedi a signé alors pourquoi M. Kabila est encore président à la sous-présidente pourquoi Tshisekwa est-il président pourquoi il est encore président parce que va représenter la Bissot au rassemblement va Tiki Azala mais Barob a signé que Bissot de Tiki Azala président mais Kabila a signé le rassemblement a signé que M. Kabila reste président mais Kabila n'a pas signé qu'il reste président jusqu'en 2017 ça veut dire que M. Kabila a sa président indéterminé et pour Atika la président déterminée il faut qu'à Corwana et se prolonger comment prolonger en haut Kotsha Mabaku Mabaku en brûlant en brûlant qui va faire que les autres permettent que le ministre qui sera choisi par le rassemblement puisse travailler 12 mois complet jusqu'à l'élection à réfléchir et à penser d'une certaine manière nous ne pouvons pas regarder ces choses se faire sans qu'on dise un mot les leaders de la population congolaise qui est la diaspora le travail doit redémarrer encore le même style le même dérangement et le même nom mais seulement nous ne décrédibilisons plus seulement le régime en place mais nous décrédibilisons tous ces faux opposants qui nous ont trompés nous la population nous ne pouvons plus les accepter nous les vomissons tous de fond en comble ça ne sert même plus à rien de les écouter ce qu'il faut faire maintenant actuellement nous de la diaspora qui sommes les leaders du peuple congolais nous devons marteler les vidéos et faire comprendre au monde entier que nous ne marchons pas dans ces combines là et nous ne voulons même pas analyser parce que actuellement monsieur Joseph Kabila est président indéterminé à réfléchir et à penser d'une certaine manière bon mais la communauté s'en a place à monsieur Kabila avec la donnée où il y a à la pour comprendre que les 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 Et puis, dans ces accords, il nul part, il est dit, au cas où l'élection s'est préparée en 2017, qu'est-ce qu'on doit faire ? Exact. Donc, sur Kéti Nassouka 2017, et salamité, on va encore recommencer, encore la préparation des élections, parce que Naïp Sagibino, que la réunion entre l'assemblement et la majorité, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour, qu'aussi ça ne va pas s'inhabiter au peuple congolais, la Pongo, non. Non, c'est pour la préparation des élections, uniquement. Donc, si vous pensez que le gouvernement qui sera aussi de la majorité du rassemblement, c'est un gouvernement qui va finir, je ne sais pas, amoindrir ou faire table rase de nos souffrances, Non, ce gouvernement est là uniquement que pour préparer les élections. Donc, le peuple congolais va continuer à souffrir, il ne mangera pas, il va continuer à souffrir, pendant que nos faux opposants ont donné à M. Kabila une durée indéterminée de sa présidence, qu'eux-mêmes, les Congolais ont signée, mais lui-même, et ses sbires, n'ont pas signé. Alors, bisso, nous les Congolais, population, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, Tout est dit que, bah, qu'on s'ibango, mais bisso, t'es. Comme, bah, qu'on s'ibisoté, nous allons prouver que, bah, qu'on s'ibisoté, il faut que le leader du peuple congolais, c'est-à-dire la diaspora, nous commençons à nous mettre au travail dès ce janvier, tout doit recommencer. A réfléchir d'une certaine manière, je vous retrouve la semaine prochaine. A toi Malik. Sous-titrage Société Radio-Canada